Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition burkinabé, reçu par le président de la République, Rochmar Christian Caboret. Au menu des discussions, le projet de nouvelle constitution et le droit de vote des burkinabés de l'étranger. Au Sénégal, Idriss Assek, le président du parti réuni, a été arrêté et conduit à la police de la Médina. Il avait improvisé une marche en direction de l'Assemblée nationale où les députés examinent le projet de loi controversée sur le parrainage. Et puis en Côte d'Ivoire, de la musique, de la danse et des actions caritatives, la 11e édition du festival des musiques urbaines d'Anoumabé a débuté ce 17 avril sous le thème « Jeunesse africaine et immigration clandestine ». Au Burkina Faso, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, s'est entretenu ce jeudi 19 avril avec le président de la République, Rochmar Christian Caboret, au palais de Cosiam. Le projet de nouvelle constitution et le droit de vote des burkinabés de l'étranger ont été au cœur des discussions. Écoutons la réaction de Zéphirin Diabré à propos de son passage au palais présidentiel. Concernant par exemple la nouvelle constitution, il est clair que nous devons trouver ensemble la formule pour qu'elle soit adoptée puisque c'est cela qui va garantir son effectivité. Plusieurs possibilités s'offrent à nous et au gouvernement. Il faudrait que nous nous accordions là-dessus. Il faudrait aussi que nous nous accordions sur la bonne période qui s'y est pour que cette opération ait lieu en prenant en compte le fait de savoir si telle ou telle catégorie de burkinabés seraient capables d'y participer. Donc ces questions-là continueront à faire l'objet des réflexions. Sur la deuxième question qui est celle du vote des burkinabés de l'étranger, vous savez l'attachement que l'opposition politique de ce pays a sur cette question et du reste a-t-on besoin de rappeler que la décision qui a été prise en son temps a été fortement motivée et appuyée par une requête de l'opposition. Nos compatriotes vivant à l'étranger sont des burkinabés à part pleine entière. Il est important qu'ils puissent participer à la vie de la nation dans le cadre de la prise de décision qui engage son avenir. C'est un droit. Au Sénégal, après Malik Gakou et Thierno Boukoum, Idriss Assek, le président du parti REOMI, a été arrêté ce jeudi. Il se rendait à un rassemblement interdit devant l'Assemblée nationale où se déroule la séance plénière sur le projet de loi portant sur le parrainage. Une marche dispersée par les forces de l'ordre. Marcel Farba Maroun. Au Sénégal, des opposants ont décidé de manifester ce jeudi contre le projet de loi sur le parrainage. Malgré l'interdiction émise par le préfet de Dakar, plusieurs d'entre eux ont tout de même décidé de faire entendre leur voix. De nombreuses arrestations ont été opérées, dont celles de leaders politiques tels que Idriss Assek du parti REOMI, Malik Gakou du Grand Parti, Thierno Boukoum du mouvement Agir ou encore le coordinateur du Parti démocratique sénégalais, ex-parti au pouvoir, Umar Sarr. Nous sommes venus avec notre leader. Eh bien, notre destination, c'était l'Assemblée nationale. À hauteur de la porte, on arrête, on arrête, on arrête les leaders, et puis on les met au commissariat. Qu'après nous, on est au commissariat en passe. Je venais parler à l'agence, allais le voir. Ces interpellations ont été précédées ces dernières semaines par des arrestations, voire des condamnations d'autres personnalités politiques. La dernière en date concerne le député maire Barthélémy Diaz, condamné à six mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA pour outrage à magistrats et appel à l'insurrection. Le parrainage oblige le citoyen, soucieux de formuler une offre politique et de concourir à la présidentielle, à présenter sa candidature avec 1% du fichier électoral général. Selon le ministre de la Justice Ismaïla Madjorfal, il est aussi attendu du parrainage citoyen d'aider à rationaliser le nombre de candidatures. Le premier ministre camerounais Philemon Young, présent au sommet du Commonwealth à Londres. Les travaux ont commencé le 16 avril et s'achèveront le 20 avril. L'occasion notamment de faire le point sur la progression des échanges entre les pays de l'organisation. Adi Jetoubadaoui. Du 16 au 20 avril 2018, le premier ministre Philemon Young, représentant personnel du président camerounais Paul Biya, prend part au sommet du Commonwealth qui se tient en Grande-Bretagne sous le thème « Vers un avenir commun ». Depuis le début des Assises, le Cameroun met sur la table des discussions la crise sociopolitique que traversent les deux régions anglophones qui constituent 20% de la population camerounaise. Aussi, la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance et les libertés fondamentales. De 1995 à nos jours, le Commonwealth assiste le gouvernement camerounais dans ses différents processus électoraux. Depuis l'adhésion du Cameroun au Commonwealth of Nations, la coopération entre le pays de M. Biya et cette institution internationale a connu beaucoup d'avancées au plan politique. On peut noter l'organisation nationale des élections, l'Observatoire Onel et il y a eu tout un accompagnement en matière de démocratisation et la création de l'élection Cameroun. En plus des retombées positives de l'adhésion de l'État camerounais au club des « gentlemen », le pays partage avec le Commonwealth des liens de coopération essentiels, notamment dans le domaine des échanges commerciaux. Faire progresser de 17% les échanges commerciaux entre les pays membres pour atteindre 700 milliards de dollars d'ici 2020, c'est l'objectif que se fixe le Commonwealth. Le Cameroun, pour sa part, enregistre des avancées notables sur les plans économiques et sécuritaires avec le Commonwealth. En matière de sécurité, on connaît la grande coopération militaire qui lie le Cameroun et cette organisation. Et au plan judiciaire, le processus d'informatisation du système judiciaire camerounais. Sur le plan économique, le Commonwealth s'opérationnalise au Cameroun, l'arrière public-privé PPP, l'accompagnement à travers le Cameroun Business Forum et l'aménagement des tarés de concertation en matière de climat et des affaires. Les relations entre le Cameroun et le Commonwealth sont plutôt au beau fixe car l'institution n'a cessé de soutenir le gouvernement camerounais comme ce fut le cas lors de la visite de la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scott-Lanne, à Yaoundé en décembre 2017 dont l'objectif était la promotion de la paix. Pour Patricia Scott-Lanne, un Cameroun prospère est une Afrique prospère et un Commonwealth prospère. Sensibiliser les jeunes au danger de l'immigration clandestine en Europe, telle est la mission que s'est donnée le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Un carrefour jeunesse a été organisé par le commissariat du festival en collaboration avec des organisations internationales comme l'UNICEF. Reportage de notre correspondant Olivier Conant, commenté par Déo Gracia Spodo. L'une des causes principales de l'immigration clandestine, c'est le manque d'emploi pour les jeunes. Ceux-ci réclament aux gouvernements africains de vraies politiques pour tirer parti des opportunités. 250 millions de personnes dans le monde sont des migrants, la plupart légalement. En Afrique de l'Ouest, 80% des migrants restent dans la zone. La sensibilisation est le meilleur moyen de dissuader les jeunes de tenter l'aventure au péril de leur vie. Plusieurs milliers de morts ont été enregistrés parmi les migrants dans le désert en Libye et dans la mer Méditerranée en 2017. On nous dit, oui, restez en Afrique, vous allez travailler, vous allez entreprendre. Mais pour entreprendre, il faut avoir des idées. Il faut avoir des moyens pour entreprendre. Le gouvernement ne fait rien pour ça. Ils nous vendent des rêves en nous disant, restez ici, ne migrez pas. Mais si ailleurs, à la télévision, nous, on voit des jeunes vivent la belle vie que nous, on n'a pas. On voudra aller aussi vivre cette belle vie. L'une des causes principales de l'immigration clandestine, c'est le manque d'emploi pour les jeunes. Ceux-ci réclament aux gouvernements africains de vraies politiques pour tirer parti des opportunités. Il y a beaucoup de jeunes qui vont en Europe, qui pensent que c'est en Europe seulement un peu réussi. Mais ce n'est pas en Europe seulement un peu réussi, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de ressources. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir une prise de conscience de ce que nous-mêmes nous voulons. C'est de savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup d'opportunités. Le vrai problème n'est pas au niveau de la sensibilisation des jeunes. Le vrai problème se situe plus dans la manière de la gérance de nos infrastructures, nos ressources minières, parce que c'est là le vrai problème. 250 millions de personnes dans le monde sont des migrants la plupart légalement. En Afrique de l'Ouest, 80% des migrants restent dans la zone. La sensibilisation est le meilleur moyen de dissuader les jeunes de tenter l'aventure au péril de leur vie. Plusieurs milliers de morts ont été enregistrés parmi les migrants dans le désert en Libye et dans la mer Méditerranée en 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !